Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali et la Tarot, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon mois de juin. Je vous retrouve ici pour un nouveau taroscope général du mois de juillet pour mes amis Sagittaires. Alors avant de commencer l'interprétation de ce tirage, je tenais à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement, tous vos commentaires de soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et vraiment ça me donne du baume au coeur et ça m'encourage à continuer dans cette nouvelle aventure. Donc Mimi, merci encore à vous tous. Allez, on va commencer par l'interprétation du taroscope général du mois de juillet pour mes amis Sagittaires. Alors que vous réserve ce mois de juillet ? Nous avons ici placé en positif la lame Lermite que voici. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'ici le tarot de Marseille vous encourage à réfléchir plutôt que d'agir. Ici, la réflexion serait privilégiée par rapport à l'action. On vous dit de bien réfléchir, de bien réfléchir sur les tenants et les aboutissants, de bien regarder, de bien analyser toutes les options par rapport à un projet qui vous tiendrait à coeur, d'approfondir certaines connaissances, certaines vérités. Vous avez peut-être besoin de mûrir, en tout cas pour certains d'entre vous, certaines vérités avant de vous lancer dans un projet, quel que soit le domaine. Ça peut parler d'une solitude subie suite à une rupture sentimentale ou une rupture professionnelle. Ça peut parler également pour certains d'entre vous d'une solitude voulue car vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de faire un travail personnel. Ça peut parler d'une quête spirituelle également. Vous avez besoin de trouver des réponses à vos questions et vous avez besoin de vous retrouver seul afin d'approfondir certaines vérités, certaines situations afin de trouver un éclairage, un éclaircissement sur une situation qui a pu vous peser dans le passé ou qui vous pèse encore. Alors après, ça peut parler d'une reprise d'études également ou de recevoir un bon enseignement par une personne d'expérience sage qui pourrait vous guider dans un domaine en particulier. Alors, face à la lame l'ermite, nous avons la lame l'impératrice que voici. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous vont rencontrer des difficultés dans leur façon de communiquer avec les autres. Alors, ça peut parler d'une communication difficile avec votre partenaire si vous êtes en couple ou avec votre entourage professionnel, amical. Ça peut parler également d'une difficulté à vous ouvrir aux autres. On voit un manque également de créativité et un manque d'assurance pour certains d'entre vous. Vous perdez confiance, vous perdez votre pouvoir de séduction, votre aura, votre féminité. On voit un certain découragement par rapport à une situation bien précise, quel que soit le domaine. Alors, au-dessus, en évolution, nous avons la lame la mort que voici, que l'on appelle également l'arcane sans nom. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous vont réussir à faire table rase du passé, à tourner la page, à mettre un terme à une situation. Il est vrai que ça peut parler d'une rupture sentimentale comme d'une rupture professionnelle pour certains d'entre vous. Mais on voit que ça sera une délivrance. On voit que vous allez balayer ce passé qui a pu être difficile pour certains d'entre vous, voire douloureux, afin d'accéder à une renaissance, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça parle bien d'une transformation radicale et d'un changement radical qui va s'opérer au cours de ce mois de juillet. Alors, en résultant, nous avons la lame le diable que voici, qui parle ici de céder à vos pulsions, à votre instinct. Et ma foi, ça serait plutôt encouragé par le tarot de Marseille. On voit également que pour certains d'entre vous, votre esprit créatif sera fortement développé au cours de ce mois de juillet. Après quelques difficultés à ce niveau-là, vous allez réussir à mettre fin à ces doutes, à cette baisse de régime. Et on voit que vous allez retrouver votre esprit créatif. Ça peut parler également, au niveau sentimental, de relations passionnelles avec une personne que vous venez de rencontrer. Ça peut également parler d'une rentrée d'argent. Alors, il est vrai que certains d'entre vous pourraient envisager de demander une prime ou une promotion. Et ma foi, ça serait plutôt encouragé, plutôt favorisé par le tarot de Marseille. Et après, ça peut signifier que vous pourriez trouver une certaine attirance, un certain... Vous pourriez vous montrer attirant, voilà, au cours de ce mois de juillet. Vous pourriez profiter d'un certain aura, d'un certain charisme. Et vous ne laisserez pas indifférent le monde qui vous entoure. Alors, ici, en synthèse, nous avons la lame L'Empereur, que voici. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y aura bien une concrétisation d'une situation qui pourrait vous tenir à cœur. On voit bien que vous allez réussir à reprendre confiance en vous, en cette fin de mois, voire les mois à venir. On voit bien que vous allez reprendre le contrôle de votre vie professionnelle, sentimentale ou financière. On voit que vous régnez tel un empereur qui règne sur son royaume. On voit bien, donc, cette assurance que vous retrouvez. Et on voit que vous allez finir après mûres réflexions, après quelques doutes, après avoir balayé votre passé. On voit bien que vous allez réussir à passer à l'action. On voit une réussite pour vous, mes amis Sagittaires, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier, qui se profile à l'horizon. Voilà, mes amis Sagittaires. J'espère que ce taroscope général du mois de juillet vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Alors, il est possible que ce taroscope général ne vous ait pas parlé. C'est tout à fait normal, car il s'agit d'un taroscope général. J'essaie de m'adresser à un maximum de personnes du même signe, mais parfois, il arrive que ça ne colle pas forcément. Donc, je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme j'ai eu plaisir à partager cette lecture générale avec vous. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Si vous partez en vacances ce mois de juillet, prenez soin de vous ! Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !